Il est remporté par le Rocket en défense. Jadon Stroubel, la longue remise au centre qui dévise sur le bâton de Pierre-Éric Dubé. Et Dubé va s'amener pour tenter de bagarrer derrière le filet au départ de Louis Crevier. Crevier qui réussit sa passe à David Gost, sorti de territoire les Ice Ogs. Tepley a voulu reprendre en zone ennemi, mais il perd sur la pression de Schooneman. Schooneman, devant son but, c'est-à-dire, tente de relancer l'attaque. Double couverture, Tepley va réussir à récupérer. Mais Heinemann s'en parle de la rondelle et renonce l'attaque pour Dubé. Un repli de Dubé dans son territoire, cherche ses options et va laisser en défense pour Corey Schooneman. Schooneman recule près de son but, campé derrière Caden Primo à 0-0 Lamarck, début de match ici à Rockford. Derrière son but, toujours Schooneman, depuis un bon bout de temps, laisse à gauche à Stroubel. Et la passe en sortie pour Condotta, directement dans les patins. Et là, c'est Robinson qui pervient à conserver la remise dans l'entlave. Toujours libre, le tir s'est bloqué devant par Schooneman. Bonne tentative sur ce revirement. Mauvais espace de Stroubel. Et Condotta n'a pas été en mesure de sortir la rondelle. J'aime pas ce que je vois du tout de la part du Rocket. C'est mauvaise présence par-dessus, mauvaise présence. Contre-attaque de Robinson devant Trudeau qui tente de déborder. En voie en coin de patinoire, Simono veut intervenir devant le géant Robinson. Alors qu'on a pu conserver... Simono qui reprend au centre à Dubé. Et en retrait pour Émile Heinemann. Heinemann au centre de la patinoire, cherchant en train à la zone ennemi. Il se compromet, perd le 10. C'est Boss Deaker qui l'embête. Condotta parvient récupérer. Il va laisser pour Heinemann. Par l'arrière du filet, Verdubé. Bon capricieux. Et attention à la contre-attaque. Zach Jordan est seul. Le tir, qu'est l'arrêt de la part de Primo. De Dubouclier. Superbe au départ de Jordan. Oh là, ça en fait deux très beaux arrêts de la part de Primo sur de mauvais revirements. Le Rocket ne fait que donner la rondelle. Simono relance de l'attaque vers Dubé. Il y a une ouverture en zone ennemi. Dubé le tir, l'arrêt de Soderblom. On s'en parle du 10. La passe à Gignac. Il va entrer en zone ennemi. Gignac avec vitesse dans l'enclavre. Condotta qui fait des vies à la droite du filet. Bonne chance pour Lucas Condotta. Sur une belle entrée de territoire de Brandon Gignac. Tentative de dégagement des High Sox qui sera réussi. Et Struble va reprendre en défense. Le Jaden Struble avec Xavier Simono. Par la rampe à Yurimko. On va faire des vies en zone ennemi. Et tout de suite, ce sera le bâton actif de la part des High Sox. Et ça leur sourit. Le tir, bloqué par Primo au départ de Lynch. Qui reprend la remise pour Grimaldi. Et le fait en l'air. Wellensky reprend pour Roos. Renvoie près du gardien. On lui ramène la rondelle de l'enclavre. Beau jeu. En défense de Bandonato. Il rejette au centre de la patinoise. Voilà Heinemann. Heinemann derrière à Dubé. Il s'avance au filet. Dubé le tire. L'arrête Soderblom. Au retour. Quelle chance devant le filet. Stevens vient de rater sur le revers. Stevens qui reprendra derrière Soderblom. Ramène ligne bleue. C'est fait pour Trudeau. De Trudeau à Beaudin. Qui ramène à Trudeau. La frappe de la ligne bleue. L'arrête Soderblom. Simono tentait d'amener pour Gignac. Ça a été bloqué. Et il est récupéré derrière le filet. La sortie de Crevier qui est dégagé au centre. Tout de suite, Struble va récupérer. Vers Simono. Simono est à sa ligne bleue. Simono la passe derrière pour Struble. Il va laisser du côté droit à Schooneman. Il entre en zone adverse. Dégagement réussi derrière le but. Ça va circuler. Yaremko qui tente de conserver en zone adverse. Ça a été bloqué. Sorti de territoire rapidement. Bourque. Il s'interpose. Perd son bâton. Ça revient en défense. Schooneman ne parvient pas à dégager. Et c'est repris par Jordan. Dans l'enclave. Quel arrêt de la part de Primo. Au dépend de Camerlès. Sur réception. Ça revient à la ligne bleue. Wilensky le tire. C'est dévié devant par Yaremko. Regula va laisser à Tepli. Derrière pour Gost. Gost veut s'amener au filet. Le tire passe devant. Deux arrêts de la part de Caden Primo. Au départ d'Isaac Phillips. Et on va enfin réussir à dégager. Il était prêt à ce que ça reprenne. Caden Primo. Avec deux beaux arrêts successifs. Primo. Le grand responsable. Que la marque soit de 0-0 pour l'instant. Il y a un autre tir. Il va envoyer pour Bobby Lynch. La contre-attaque. Lynch vers l'antelan. Va embêter par Schooneman et Strouble. Strouble va récupérer et dégager plus loin. Pour reprendre en défense, Yacoub Galvache. Galvache va entrer en territoire du Rocket. Un contre-un devant Schooneman. Galvache, par l'arrière du filet, va renvoyer pour Crevier, pointe droite. Crevier vers Galvache. Embêté par Condotin. Il va se replier au centre de la glace. Pour laisser à Crevier. Mauvaise passe. Baudin, qui venait d'embarquer sur la glace, va reprendre en défensive. Nicolas Baudin, par l'arrière du but, à Trudeau. Trudeau vers le centre de la glace à Simonneau. Il est rapidement rejoint. Va réussir sa passe à Baudin. Baudin, au centre de la glace, vers Condot. Prise près du filet par Lynch. Il revient dans l'antelan. Norlinder, ligne bleue pour Delo. Son tir de loin est bloqué devant le filet. Ça atteint Richard. Richard est bousculé. Et là, c'est Roos qui reprend derrière son filet. Roos est bousculé par Teasdale, derrière le but. On a qui est reprise par Abandonato. À la ligne bleue pour Norlinder. La passe à Abandonato dans l'antelan. À l'arrière pour Delo. Le tir de loin, qui dévie à droite de Soderblom. Ça atteint le bâton de Teasdale. Il est envoyé au filet. Intervention de Soderblom. Roos, ensuite, qui reprend. Tentacier le dégagement. Maintenu par Abandonato. Il se retourne. Les tirs, c'est raté. Et au retour, maintenant, Dubé qui ira du revers. Dubé s'avance dans le coin. Il se retourne. Visée Abandonato. C'est bloqué. Contre-attaque. Et Isaacs qui s'amène grâce à Brett Sini. Un tir neutralisé. Delo veut dégager. Il s'est maintenu à la ligne bleue. Il semble qu'on a décidé de compléter la période sans pause publicitaire. C'est logique. Alors qu'à la ligne bleue, Suble reprend. Un tir de loin bloqué devant Soderblom. Ça a frappé le bâton de Dubé. Et Michael Tepli reprend au centre. Heinemann va reprendre. Il est c'est pour Schooneman devant son filet. Schooneman rejoint Heinemann. Le voilà sur le front droit. Dans la zone offensive. Son tir bloqué par Soderblom. Heinemann s'amène au filet. Il n'a plus profité de son propre tour. Il va laisser Dubé dans le coin. Dubé cherche à se démarquer. Mais Galvache réussit à reprendre. Derrière le filet. Autour de Willensky de s'en emparer. Vers Tepli au centre de la glace. De Tepli à Philp. Philp échappe le disque. Tente d'entrer ensuite en zone adverse. Ça réussit pour David Gost. Gost embêté par Schooneman. Qui lui enlève la rondelle. Et tout de suite va passer pour Pierrick Dubé. 0-0. C'est là le premier. Il vient devancer à bande de nataux. Steven vient s'en mêler. Et là c'est Richard qui reprend. Passe à Teesdale. Il s'approche. Le tir qui rentre la cible de près. Mais Teesdale qui reprend derrière le filet. Teesdale dans le coin vers Abandonnato. Et il pousse derrière pour Teesdale. Teesdale s'approche du but. On le laisse aller. Il attire la rationnelle. Mais on va tourner. Le but. Non, on va refuser. On juge qu'Abandonnato a touché avec le patin. Et on refuse le but. On était persuadé. Ah oui, clairement. La reprise était sans équivaut. Ah, il n'y a pas de but. Fini revenu sur lui. Contre-attaque. Grimaldi vers l'entlave. Tentative de passe devant. Quel arrêt de Brimaud de la jambière. Sur Grimaldi. Il a encore pénalité au Rocket. Ligue bleue. Galvache. Remise vers l'entlave. À Grimaldi. Le volet de l'entlave. Tire l'arrêt de Brimaud de la vitaine. Donne un retour. Et comme de temps. Maintenant, contre-attaque de Grimaldi. Qui se réinstalle pour Galvache. De Galvache à Ghost. Qui ramène vers Galvache. À Ghost encore. Ghost n'a pas de chance au filet. Ramène devant. Et Brimaud brille encore devant Philp. Ça se poursuit. Grimaldi à la ligne bleue. Grimaldi à Sini. Transversal. Ghost contre son bâton. Et Delo va réussir un dégagement. Au moins jusqu'au centre. Mais qui est de retour. Alors, on survit la première pénalité. Corey Shooterman reprend. Laisse pour Delo. Et par les Ice Hawks. Walensky qui reprend vers l'entlave. Échappe le disque. Et ça sert bien à la cause de Jaden Schruble. Remise à Gignac en zone ennemi. Vers Schruble dans l'entlave. Il ne peut tirer. Richard aurait très bien pu profiter du revirement. Mais il a perdu. Contre-attaque. Luke Philp. Samen. Ramène en défense. Seedy. Vers l'entlave. Il ne parvient pas à tirer. On l'a neutralisé. C'est Richard dans son repli qui lui a fait perdre la rondelle. Le duo Richard et Gignac toujours menaçant à 4 contre 4. Et Richard Samen en zone ennemi. Richard toujours. C'est 0-0. On vous le rappelle. Dans cette deuxième période. Alors que Schruble fait cadeau de la rondelle à Luke Philp. C'était promettre. D'Alec Rigola qui est venu appuyer l'attaque. Ça se poursuit cependant. Grimaldi vers l'entlave. Il laisse aller. Il tire du revers. Il rate de peu. À la gauche du filet. Oh, qu'on a été pire. Voilà Grimaldi. Un contre un devant Schooneman. Schooneman qui se joue bien en repli. Empêche Grimaldi d'avancer. Bon jeu de sa part. Et revoilà Schooneman en défense pour reprendre la rondelle. 0-0 toujours. Milieu de match ici à Rockford. Schooneman à Schruble. Longue remise pour Gignac qui échappe la rondelle. Et c'est récupéré par Buzz Decker. Qui se replie. Stevens joue bien. Il laisse vers Hyneman tenter de s'amener au filet. Hyneman vers Stevens a été plaqué. Et il n'a pu tirer. On a vu la puissance de Hyneman là-dessus. Il est venu bousculer son adversaire. Baudin reprend. Vers Stevens. Contre-attaque le Rocket. Stevens tentait de remettre vers Dubé. Ça a été coupé. Hyneman reprend la rondelle. Il voulait remettre à Dubé. Mais il regagnait le banc des siens. Hyneman est furieux. À l'envoi Dubé, effectivement. Prends le 10. Ce qui est là, c'est le contre-attaque. Luke Philp. Il s'amène. Un contre un. Ben, l'arrêt de Primo. Au départ de Philp. Et là, début de bousculante par la suite. Primo très solide avec le gaz sur ce tir. On a tout de reprendre. Et son tir va rater par-dessus le filet de Boucou. Derlo pas bien à garder. C'est Teasdale qui va reprendre. La passe devant. Ben, l'arrêt de Soderblom au départ. Buzz Decker renvoie derrière Primo. Il est pourchassé par Schooneman. Struble qui vient de l'appuyer. Renvoie vers Simoneau. Et ensuite pour Struble. Veu dégager. Finalement, c'est maintenant la ligne bleue. Au centre, les Ice Hawks qui reprennent. Grimaldi. Un lob. À la gauche, Primo. Struble sera là le premier pour reprendre. Vers Gignac. À Simoneau. Et à Gignac derrière lui. Gignac à Schooneman. Entre en territoire adverse. Manœuvre devant Ruse. Schooneman passe derrière lui. À sa ligne bleue, le petit attaqueur des Ice Hawks qui relance l'attaque. Le voilà en zone ennemi. Tant de se plotir derrière la défense. Belle réaction de la part d'un Orlinder qui l'empêche de tirer. Autour de Stevens de s'emmêler. Près de la ronde. Vers Dubé. Veut sortir la rondelle. Ce qu'il va réussir à faire. Orlinder à Schooneman. Fin de séquence pour lui. Trouve Simoneau au centre. Et ensuite pour Stevens. Entrée de territoire. Mitch Stevens. Déborde de Ruse qui va venir le frapper dans le coin. Pierre-Éric Dubé viendra s'interposer. Dubé par l'arrière du filet. C'est un peu loin pour Heinemann. Orlinder tire. Trappe la barre. Poteau Heinemann. Et un autre poteau. Dubé vient de frapper la barre horizontale. Deux poteaux en quelques secondes. Pour le Rocket. Incroyable. Ça se poursuit. Orlinder vers Dello. La frappe. Bel arrêt de Soderblom. Mais il n'y aura pas de retour. Réussant territoire ennemi. Crevier est là le premier devant Côte d'Otain. Dégagement maintenu par Orlinder. Du côté droit pour Dello. Dello ramène à Orlinder du côté gauche. Orlinder hésite. Renvoie à Simoneau vers Orlinder. La ronde est dans les airs. Glisse aux pieds de Soderblom. Mais passe à... Il y a Dubé qui immédiatement renvoie vers Stevens. La longue remise. Voilà Heinemann. Il s'approche. Devant le filet, le tir. Il n'a pas pu tirer, en fait. La ronde lui a échappé. Soderblom a bloqué. Heinemann. Dans le coin. Heinemann. Travaille bien. Veu envoyer vers Stevens derrière le filet. Bonne bagasse. Stevens a chuté. Phil va s'approcher. Pression de Dubé. Bonneille qui revient. Stevens devant le tir. Mais elle arrête Soderblom. Un autre tir qui est remplacible de sa part. Trudeau reprend. La pointe gauche. L'autre passe pour Stevens. C'est un peu loin. Dubé va s'amener. Belle passe à Stevens. Devant pour Heinemann. On a fait dévier. Trudeau dans le coin. Derrière pour Stevens. Menace encore de ce deuxième trio du Rocket. Stevens à Trudeau. Vers Beaudin. Le tir dévient. Le but! Émile Heinemann avec son cinquième en cinq match. Et c'est un à zéro Laval. Heinemann placé devant le filet. Fait dévier derrière Soderblom. Et on brise d'égalité à Rockford. À force d'attaquer. Quelle présence colossale de Strio en zone ennemie. Il a fait dévier le tir de Nicolas Beaudin. Derrière Soderblom. Aucune chance sur la déviation. Passe devant le filet. C'est dévier. Et là, ensuite, on cherche la rondeur. Elle est au pied de Primo. Toujours libre. Et le gardien du Rocket parvient à l'immobiliser. Stevens qui entre en zone ennemie. Il a coupé une sortie. C'est Mackay qui reprend. Ligne bleue. Norlinder le tir. Bloqué par Soderblom. Donne un retour. Stevens va laisser à Bourque. Qui voulait ramener devant pour Mackay. Ça a été bloqué. Mackay travaille devant Phillips. Il veut revenir vers l'entlave. Mackay a perdu. Et c'est Robinson qui s'en empare. Dégagement terrible du Rocket. Dernière minute de jeu dans la période. Oh! Et le contact dans le coin. Le coup de la corde de linge par la suite. De Buddy Robinson. Wow! C'est Tori Dello là-dessus qui s'est fait servir le coup de la corde de linge. Alors que Robinson l'a entouré pour le rush. 55 secondes à faire à la deuxième. C'est le plaquage de Hardman à l'endroit de Norlinder. Et puis par la suite Robinson qui a servi ce coup de la corde de linge. Il aurait pu y avoir deux. Le Rocket s'est fait. La tentative de passe de Goss pour Sini dans le coin. A prise avec Norlinder qui parvient à reprendre. Il laisse à Condotta. Condotta. Déblé au centre. Tout de suite c'est repris. Goss. Territoire du Rocket. Déborde Condotta qui joue bien devant lui. Quel jeu de sa part. Condotta. Territoire du Rocket. C'est Struble qui s'amène le premier. Et c'est le contact de Robinson qui reprend profondément. Vers la ligne bleue à Phillips. Profondément encore pour Robinson. Arrondon qui lui échappe. Simono veut dégager. Roos maintient. Tire de loin. Bloqué facilement. Il va revenir devant. Grimaldi. Embêté par Schooneman. Ce qu'il a bien joué là-dessus. Corey Schooneman pour relancer l'attaque. Et voilà Heinemann. Et déborde Philippe. Simono filet de tir. L'arrêt de Soderblom dans la jambière droite. Sur la montée à l'emporte-pièce d'Émile Heinemann. Un bon tir bas de sa part. Qui a embêté Soderblom. Le revoilà d'ailleurs Heinemann. Remise pour Jadon Struble. À Schooneman. Près de son but. Encore pour Struble. Il va ramener derrière à Schooneman. Passe au centre. Devier-Barrichard à Abandonnato. Devant Philippe. C'est tir femme. Ou en fait c'est une passe un peu loin pour Teasdale. Trudeau maintient pour Teasdale au cercle droit. Teasdale à Richard. Vers Teasdale devant. Il ne peut tirer. On l'a tout juste embêté au dernier moment. Contre-attaque de Michael Teppley. Renvoie derrière Trudeau. Buzz Decker qui reprend derrière. Vers Teppley. Devant pour Buzz Decker. C'est bloqué par le repli de Trudeau. Trudeau fait une chute dans le coin. Aidé de Nicolas Baudin. On tente de reprendre en coin de patinoire. Pression des High Sox qui se poursuit. Teppley. Se retourne. Intervention de Teasdale qui passe. Le salle que joue Corey Shudeman. Shubo au centre. La passe un peu loin pour Gignac. Ça revient encore à Shubo. Embainté par Phil. Depuis la ligne rouge, le dégagement est réussi. Soderblom sort de son filet. Par la ronde peut vers Seenny. Et ensuite, c'est récupéré par Gost. Il est suivi par Gignac. Shudeman ira reprendre devant son filet. Ligne bleue à Baudin. Baudin son tir. Poussé par Soderblom. Le retour. Heidemann devant Stevens. Le tir. Quel arrêt. Soderblom vient de voler Mitch Stevens. Ça s'est bousculé derrière son but. Dubé arrive en pression. Récupère la rondelle. Dubé vers Heidemann. Un adjubé, le tir. Bloqué par Soderblom à l'embouchure. Heidemann vers Stevens. Bien surveillé. Il ne peut tirer. Mais Heidemann conserve. Bon jeu de sa part. Pour garder en vie en territoire offensif. Heidemann finit par excessivement coriace. Au sac de mise au jeu. Il va l'emporter facilement. À la ligne bleue, voilà Baudin. Ramène vers Trudeau. Ça avance au filet. Tire et la bute. Mitch Stevens. Et c'est 2 à 0. En troisième période. Quel dégain de la part de Stevens. Il ne laissait aucune chance à Soderblom. Et le Rocket en tête, en train de poser tout un piège. Au High Sox ce soir. Alors Stevens gagne la mise au jeu. On parvient à créer un peu de confusion devant le filet. La rondelle tombe aux pieds de Stevens. Qui se permet de tirer dans la partie. Ramène ligne bleue. Roos à Ghost. Derrière Regula. Il y a une ouverture. Regula bloqué par Einemann. Quel jeu de sa part. Et on en va au centre. C'est Dubé. Dubé. Bien surveillé. Prend son temps. Regagne le territoire défensif. Pas de panique. En va au centre. C'est fait pour Abandonato. Abandonato vers Richard. La passe a tout juste tardé. Pendant un bref moment, Richard était disponible. Contre attaque rapide. Voilà le tir de Buzz Decker qui rentre la cible de près. Derrière ne s'était pas méfié de sa vitesse. Et c'est venu près de réussir. Au centre. Phillips qui reprend. La passe à Tepley. Il est bousculé. Norlinder se replie. Renvoie dans le coin pour Richard. Cherche à dégager. Finalement, c'est maintenu. Wellensky tire de loin. Violent qui rentre la cible de près. Autre tir qui rentre à la droite de Primo. Derrière dans le coin. Renvoie vers Teasdale. qui va sortir du territoire. Il reste 7 minutes 15 en troisième. 2 à 0 Laval. Beaudin. Passe au centre. Frappé par Condotta. Ça revient vers la défensive. Et là, c'est hors. Devant la rondelle. Contre attaque. Heinemann. Il y a une ouverture. Le tir. Mais on dit passe avec la main. Deux contre un. Heinemann et Dubé. Heinemann le tire. L'arrêt de Soderblom. Ensuite, à la Ligue bleue. Abandonato tire de loin encore. Un poussé par Soderblom. Il est rendu à 36 tirs maintenant. Schooneman pour Stroubault. Stroubault se met au centre. C'est fait pour Abandonato qui repousse plus loin. Phillips va récupérer. On joue un retardement contre le Rocket. Les High Sox reprennent contrôle. Willensky à Phillips. Au centre. C'est réussi pour Drew. Tire faible du revers. Rondelle qui est libre devant. Et Abandonato ira le reprendre et relancer l'attaque. La Rondelle lui échappe. Il va réussir sa passe à Buzz Decker. Ça met au centre. Buzz Decker. Du côté droit. Le tir de Willensky. Bloqué par Primo. Retour pour Teplé qui peut tirer. Lynch va le faire. Baudin. D'une main vers Teesdale. Il renvoie vers Stevens au centre. Tire de loin. Et le but. Réussi derrière Jaden Stroubault. Qui va se replier. Lynch passe devant. Ronald Libre. Il s'est venu près de réussir pour Teplé qui rate la cible. Je pense que c'est la meilleure chance des High Sox en troisième. Schooneman reprend. Il parle à la rampe. Le dégagement est réussi. Teplé. Tire bloqué devant. Et voilà. Le temps s'écoule. Et le Rocket remporte un 3.